Les parents d'Éliane, commerçant en Algérie arrivent en métropole en 1962 avec la communauté Pied-Noir. Ils s'installent à Lyon, près du quartier de Perrache, où ils tiennent le commerce la droguerie du sourire. Liane Folie apprend le piano, le solfège et la danse classique dès l'âge de 5 ans. Et, à 12 ans, chante dans l'orchestre familial Black & White. Avec ses parents, son père en est le producteur. Sa mère fait les costumes. Son frère Philippe a la batterie et sa sœur Corinne l'aînée de 4 ans au piano. Devenue depuis professeure de piano. Elle continue ensuite à chanter dans les boîtes de nuit et les bars de sa région. Rapidement, son goût pour le blues et le jazz se développe. En 1975, Liane Folie remporte son premier concours de chant en interprétant un morceau de Karen Cheryl. Elle décide alors d'en faire son métier après avoir passé son bac. En 1984, elle est repérée par un jeune auteur, Philippe Viennet, et par le pianiste lyonnais André Manoukian, qui lui propose d'écrire pour elle et d'enregistrer une maquette. Liane Folie et André Manoukian, qui est également son pianiste, compositeur et producteur à titre et, vivent ensemble de 1984 à 1995. Et Liane devient Liane Folie en 1986. Après un long travail, elle arrive à Paris en 1987 et obtient un « Rendez-vous avec Fabrice Nataf », le directeur artistique et patron de Virgin France. C'est lui qui la lance. En 1995, après sa séparation d'Avec André Manoukian, elle a recours à la chirurgie esthétique pour améliorer son visage. En 1996, elle se lie avec son manager Laurent B. Souffire, qui compose pour elle une vingtaine de chansons et l'accompagne sur scène en tant que batteur. Jusqu'en 2000, il s'installe à Londres, mais se séparte en 2002. En 2003, elle se marie avec Augustin Decret, puis divorce en 2007. Elle quitte alors Londres et revient s'installer à Paris, après la sortie de l'album « Le goût du désir ». En 2008, Liane Folie se lance dans une carrière d'imitatrice et d'humoriste. « Laissons de côté les projets musicaux ». Elle se produit dans deux « One Woman Show ». La folle parenthèse puis la folle parencure. En mars 2015, Liane Folie repart en tournée avec de nouvelles chansons annonciatrices d'un nouvel album. Le 2 novembre, sa page Facebook officielle annonce que cet album, baptisé « Crooneuse », sortira en mars 2016.